C'est un sujet polémique, alimenté par un flot de contre-vérités. Effets indésirables, risques de mort subites, inefficacité, fruit du lobby pharmaceutique. 11 vaccins sont désormais obligatoires. La mesure a été adoptée très largement à l'Assemblée nationale, mais le débat reste vif. Pour en parler, le professeur Didier Raoul, qui signe un ouvrage intitulé « La vérité sur les vaccins ». Bonsoir, professeur. Vous signez donc avec la journaliste Olivia Rocazin chez Michel Laffont « La vérité sur les vaccins ». Et en sous-titre, tout ce que vous devez savoir pour faire le bon choix. Et là, on lève un sourcil, ou peut-être même les deux, parce que les vaccins, ce n'est pas un choix individuel, c'est un choix de santé publique, c'est une histoire de couverture collective, non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Si vous voulez, je ne suis pas sûr de ça, voilà. Ah ! Vous n'êtes pas sûr de ça ? Je ne suis pas sûr de ça, c'est-à-dire que d'abord, ce que j'essaie de dire dedans, c'est qu'il y a une espèce de position idéologique vis-à-vis des vaccins dans lequel, moi, je ne veux pas rentrer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le vaccin, c'est toujours bon ou c'est toujours mauvais, ou les choix qui sont faits ici sont les meilleurs. Les choix qu'on fait aussi, les choix qu'on fait aux États-Unis en termes de recommandations vaccinales sont très, très différents. Il n'y a pas un choix simple. Ce n'est pas définitif. Les choix vaccinaux qu'on fait maintenant seront peut-être considérés comme étant dépassés demain ou certains seront considérés comme n'étant pas justifiés. Et donc, on a le droit de continuer à réfléchir. Il y a quand même des choix de santé publique et des principes. Alors, on va revenir sur les questions de couverture vaccinale et sur le principe de la vaccination qui est encore parfois mal connu. Quand on se vaccine, on se protège soi-même et on protège aussi tous les autres. On est bien d'accord sur une pathologie en réduisant la circulation de l'agent pathogène. Ça dépend de quelle vaccination on parle. Il y a des vaccinations pour des maladies qui sont contagieuses. Et donc, vous avez raison. Il y a des vaccinations pour des maladies qui ne sont pas contagieuses. Comme le tétanos, par exemple. On va y revenir. Premier point très important. Est-ce qu'à vos yeux, Didier Raoult, il doit y avoir débat sur l'efficacité et l'inocuité des 11 vaccins qui ont été rendus obligatoires il y a quelques jours ? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait de problème sur l'inocuité ou l'efficacité. Il faut le redire. Oui, oui, oui. Après, le débat, c'est est-ce que c'est mieux ? Est-ce qu'il était nécessaire d'avoir une stratégie de cette nature, c'est-à-dire une obligation vaccinale ? Est-ce qu'il y avait un problème actuel de santé publique sur ces vaccins ? Personnellement, je n'en suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Il y a quand même des couvertures vaccinales qui sont insuffisantes sur certaines pathologies et qui provoquent des maladies, des décès. Dans tout ce qui est proposé, essentiellement, il n'y en a qu'une qui réellement présente un problème de couverture vaccinale, c'est le papillomavirus. Et de mon point de vue, une des raisons, si ce que vous dites est vrai, c'est-à-dire qu'il faut se vacciner pour protéger les autres... Moi, pardon, c'est l'Inserm, c'est des grands spécialistes de santé publique, c'est des recommandations au niveau de la salle. Bien sûr, on évite une éventuelle contamination à ça. Ceux qui ne sont pas ou qui ne peuvent pas être vaccinés, je suis bien d'accord. Je vais terminer ma phrase, quand même. En pratique, si vous voulez, une des discordances majeures que j'ai avec le comité technique des vaccinations, c'est que je pense que pour les maladies sexuellement transmises, pour des maladies qui touchent les hommes et les femmes, il faut vacciner les deux. Donc l'idée depuis des années, qui était même ésotérique, à l'époque de Roselyne Bachelot, elle disait on va vacciner les vierges. On s'imagine les gens qui vont dire, écoutez, on ne vaccine que les femmes vierges pour savoir si, pour essayer de les protéger. C'est comme ça que ça a commencé la vaccination HPV. Ah bon ? Oui, oui, oui. Et actuellement, il n'y a aucune recommandation pour les hommes alors que c'est remboursé depuis 5 ans aux Etats-Unis. Donc il y a des vraies questions. Donc le débat n'est pas terminé. Encore une fois, la ministre prend des décisions qui sont les siennes et qui la concernent dans le temps dans lequel elle est. Moi, personnellement, je continue à penser qu'on a le droit de continuer à se poser des questions pour vous dire la vérité. Ce que je pense, qui rejoint la politique vaccinale aux Etats-Unis, les trois maladies contagieuses les plus communes actuellement pour lesquelles il existe un vaccin et qui ne font pas partie de ce programme-là sont, un, la grippe chez les enfants, deuxièmement la varicelle, troisièmement l'hérotavirus. La varicelle, c'est 700 000 personnes, 5 000 hospitalisations et au moins entre 10 et 20 morts chez les gosses. C'est un problème majeur, ça, c'est un problème de santé publique majeur. Donc, si vous voulez, je pense que… La rougeole, la méningite. Alors, la rougeole, je peux vous dire, c'est un mort par an. Et le problème de la rougeole ? 23 000 cas déclarés ces quatre dernières années, 30 encéphalies, 10 décès. Non, il y a eu, oui, sur 10 ans. Mais ça veut dire qu'il y a eu une épidémie en 2011. C'est très bien, il y a eu une épidémie en 2011. Les cas qui sont actuellement déclarés, je vous dire, parce qu'il y a des données, moi, qui sont très précises sur ceux de la région PACA. Il n'y a aucune chance que l'obligation vaccinale, il change quoi que ce soit. Il y a eu 20 cas de rougeole. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas ce que disent vos collègues de l'INSERM. Non, mais vous savez pourquoi ? Oui. Parce que sur les 20, il y en a 14 qui vivent dans des camps de gens du voyage avec aucune vaccination. Oui. Donc ces rougeoles-là, vous ne croyez pas que vous allez les arrêter ? Enfin, c'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Si on augmente la couverture vaccinale, on diminue les risques. Non, mais vous savez, la couverture vaccinale sur la rougeole, la primo-vaccination, elle fait plus de 90 ans. Elle est insuffisante et c'est pour ça qu'il y a des résurgences mortelles, dit l'INSERM. Oui, l'INSERM dit ça. En pratique, ce qui se passe, je peux vous le dire, parce qu'effectivement, dans le mort qu'il y a eu cette année, il était à Marseille, c'est quelqu'un qui fait partie des gens du voyage. Il y a eu une épidémie dans un camp des gens du voyage parce qu'aucun d'entre eux n'est vacciné, c'est vrai. Et vous ne les vaccinerez pas avec la vaccination obligatoire. La méningite C, une centaine de morts ces dernières années, là aussi, dit l'INSERM, parce que la couverture vaccinale est trop faible. Le problème de la vaccination contre la méningite C est un problème qui est un problème complexe parce qu'il n'y a pas qu'une méningite C, il n'y a pas que la méningite C. Donc nous, nous avons pris la décision de ne vacciner que contre la méningite C alors qu'il existe des vaccins qui sont efficaces contre quatre types de méningites et celui qui est le plus fréquent de tous, la méningite qui est le plus fréquent, la méningite à méningococque la plus fréquente, la méningite B, est assez peu efficace. Elle est tout petit, donc on la recommande un peu plus tard. Donc on a fait une stratégie vaccinale qui est basée exclusivement sur la méningite à méningococque C, ce qui est une possibilité. Ce n'est pas la seule et ce n'est pas celle que font d'autres pays. Vous avez un chapitre, « En finir avec les vaccins inutiles ». Donc vous pensez, Didier Raoul, qu'il y a des vaccins inutiles ? Je pense que depuis un certain temps, non seulement c'est inutile, mais heureusement, c'est plus dangereux parce que depuis un an, l'OMS a enfin récusé le vaccin contre la poliomyélite vivant. Bien sûr, je pense que le vaccin contre la poliomyélite est un vaccin qui est devenu inutile depuis très longtemps. Vous savez combien il y a eu de cas de poliomyélite autochtone en Europe depuis 40 ans ? – Oui, et quelle est la couverture vaccinale ? Il n'y a peut-être pas un lien ? C'est 97% en France. – Non, non, ça circule… – Si ça ne circule plus, c'est peut-être parce que, justement, les gens sont très vaccinés, non ? – Je suis content que vous vouliez m'expliquer la poliomyélite, mais je vais vous l'expliquer. – Non, la couverture vaccinale. – Non, 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 il n'y a pas de poliomyélite qui circule en Europe depuis 40 ans, il n'y en a pas. – Parce qu'il y a une énorme couverture. – Peut-être parce qu'il y a une bonne couverture vaccinale. – Encore une fois, je suis content que vous m'expliquez une des raisons, donc la vaccination a joué un rôle, comme elle a joué un rôle, personne ne conteste qu'elle ait joué un rôle dans l'élimination de la variole. Le problème, c'est que, pour rentrer dans le détail de la poliomyélite, puisque je vois qu'elle vous intéresse, il y a trois virus de la poliomyélite. Il y en a un qui est considéré, le 1 est considéré comme étant complètement éradiqué par l'OMS. L'autre, le 2, est considéré comme ayant disparu de la surface de la Terre depuis plusieurs années, il reste du circuit du 3, et uniquement au Pakistan, en Afghanistan et au Nigeria. Donc, il n'y a pas, en revanche, les seuls cas autochtones que nous ayons eu de poliomyélite ces dernières années en Europe sont des révertants du virus vivant que nous utilisions et qui vient seulement d'être éliminé par l'OMS depuis un an. Donc, c'est les choses qui existent, tout ça. – J'entends, mais c'est un vaccin combiné, DT polio, hystérie, tétanos, poliomyélite, qui est largement répandu en France et qui a prouvé son efficacité, son utilité. – Oui, mais c'est le temps, vous savez… – Vous dites vous-même dans le bouquin qu'il n'y a pas de risque, en plus. Donc, pourquoi prendre le risque de cesser cette vaccination si ce vaccin ne provoque pas de risque ? – Mais encore une fois, si vous voulez, parce que de la même manière qu'il y a maintenant 40 ans, il a fallu abandonner la vaccination contre la variole parce qu'il n'y a plus de variole. – Mais la variole a été déclarée disparue de la surface de la variole. – Oui, oui, mais la France était un des derniers pays à faire la vaccination contre la variole quand elle avait disparu. Il restait quelques cas de variole qui restaient en Afrique noire et c'était le seul endroit dans lequel il restait. Donc, il y a bien un moment, si vous voulez, c'est une chose qui est évolutive. Je suis étonné que ce soit si conservateur. – Mais on nous parle du principe de précaution aussi si souvent. – Hein ? – On nous parle si souvent du principe de précaution. Pourquoi est-ce qu'on ne l'appliquerait pas dans le cas des vaccins ? – Non, mais globalement, si les gens décident individuellement ou si leur médecin, moi je continue à penser, mais j'ai sûrement un biais, vous êtes journaliste, moi je suis médecin. Moi je considère que c'est les médecins qui doivent prescrire les vaccins. C'est ce que je pense. C'est les pédiatres et c'est les médecins. Je pense que c'est la seule manière de faire. Je pense que s'il y a quelque chose qui doit être obligatoire, je pense très sincèrement, c'est qu'on devrait tous avoir une consultation annuelle de prévention sur la vaccination avec des mises à jour qui seraient faites par l'État sur voilà, ici nous risquons ceci, ici vous risquez cela. Et je vous assure que si on faisait ça, les gens se feraient vacciner leurs enfants contre la varicelle, la grippe et contre le rotavirus. – Est-ce que le taux de couverture vaccinale baisse en dessous du seuil d'immunité de groupe qui permet de protéger une population ? – Non, mais d'abord le seuil de l'immunité de groupe, c'est un truc qui est une formule mathématique dont jamais personne n'allait montrer que c'était vrai ou pas vrai. Actuellement on a un taux de couverture qui est de 90%. On n'est pas dans une situation dans laquelle il y a un problème de santé publique majeur qui est en train de... Je suis content que vous soyez émus par ça, mais vous regardez le nombre, vous vous rendez compte ce que c'est que 700 000 varicelles, vous ne trouvez pas que c'est un problème de santé publique ? Il y a une quinzaine de gosses qui meurent de varicelles par an. Ça c'est une maladie qui est dangereuse d'une manière extraordinaire pour tous les immunodéprimés. C'est une vraie priorité de santé publique. Il y a quand même des propagandistes anti-vaccins, vous n'en faites pas partie, et vous le dites bien Didier Raoul, vous le soulignez, mais cela met en colère la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, réaction captée il y a quelques jours lors d'une conférence. Quand on regarde le débat sur la vaccination, il faut regarder qui est l'émetteur et qui prend des risques. Eh bien je prends les risques que je dois prendre pour sauver la vie des enfants et je l'assume. Quand on prend la décision de désinformer l'opinion publique, qu'on fait circuler des fausses informations et que des familles hésitent et ne font pas vacciner ses enfants et que ces familles perdent un enfant nommé d'un gîte, aujourd'hui elles ne peuvent pas se retourner contre ces distilleurs de mauvaises informations. Elle a raison. Vous savez, encore une fois, d'abord je conseille par la ministre, j'ai fait dans mon temps, j'ai conseillé Jean-François Matéi, il y a 15 ans de ça, j'ai conseillé y compris sur la vaccination, ce ne sont pas les conseils que je lui donnais, donc ce ne sont pas les conseils que je donne, je pense la même chose, je connais bien les vaccins. Après, la ministre est dans une situation qui n'est pas la mienne, moi je suis, ça fait 40 ans que le pays me paye pour travailler sur les maladies transmissibles, je pense que j'ai le devoir de transmettre, parce que je suis un enseignant, ce que je crois savoir et je le fais. Je ne suis pas dans le temps immédiat de la décision politique ni de l'information journalistique d'ailleurs, c'est pour ça que les livres, ça reste. Vous avez raison, c'est un débat qui traverse un grand nombre de pays, avec des choix. La France n'est pas complètement isolée d'ailleurs dans cette position, en Italie il y a 10 vaccins obligatoires, l'Australie a même adopté une mesure qui fait que les parents d'enfants qui ne sont pas vaccinés sont privés d'allocations familiales, enfin voilà, il y a des politiques de santé publique effectivement qui sont adoptées ici et là, mais enfin globalement il y a quand même un consensus scientifique pour dire qu'il faut maintenir un niveau de couverture vaccinale pour que l'efficacité puisse continuer à être protégée. – Oui, pour les maladies qui circulent c'est très clair, encore une fois la priorisation d'une vaccination sur une autre c'est un débat qui est un débat qui n'est pas réglé, il n'y a pas, d'ailleurs c'est pas moi qui, j'ai beaucoup regretté de ne pas l'avoir fait d'ailleurs, mais dans Libération il y avait un très joli travail qui montrait quelle était la couverture vaccinale en fonction du fait qu'il y avait une obligation ou qu'il n'y en avait pas, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence, c'est pas vrai, et si vous voulez un des exemples que l'on a actuellement qui est un exemple qui est intéressant, c'est celui de la Californie où à la suite, en Californie il y a une partie de la population qui est très new age, très anti-vaccin, parmi les gens les plus cultivés, c'est assez étrange mais c'est comme ça, et il y a eu une épidémie de rougeole très importante à Disneyland qui a amené une réaction du gouverneur de la Californie qui a rendu obligatoire, alors il y avait jusque-là des possibilités de dispense pour des raisons religieuses ou personnelles qui ont été éliminées, et il y a maintenant des villes actuellement, alors au début ça a fonctionné, maintenant il y a des villes actuellement en Californie dans lesquelles il y a jusqu'à 30% de gens qui ont théoriquement des incapacités médicales, des contre-indications médicales, qui sont probablement inventées, qui sont probablement liées à une réaction. Ce n'est pas si simple, je crois, mais encore une fois chacun est dans son métier, la ministre de la Santé elle décide, et moi j'appliquerai la loi parce que j'applique la loi en général. Maintenant ça ne m'empêche pas de réfléchir, jamais personne ne m'empêche de réfléchir, et réfléchir ne m'empêche pas d'écrire, donc je continue à écrire, à dire ce que je pense, et puis on verra bien avec le temps. Merci. Merci Didier Raoul. La vérité sur les vaccins, c'est aux éditions. Michel Laffont, merci d'être venu ce soir sur le plateau de C'est à vous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.